Bienvenue à la formation sur les semences et les variétés adaptées. Il est 10 heures du matin, on est le 12 janvier et la formation durera deux heures. Elle est organisée par Sème l'Avenir en collaboration avec le CETAB et à travers un financement du programme de développement du partenariat canadien pour l'agriculture, à travers le programme Innovaction, c'est un projet de transfert de connaissances. Quelques éléments d'étiquette Zoom, je vous invite à garder, si vous n'êtes pas en train d'intervenir, à garder votre microphone éteint, à avoir des écouteurs et un microphone si vous souhaitez pour améliorer la qualité du son. Il y a plusieurs icônes dans le bas et vous pouvez les utiliser pour notamment lever la main si vous souhaitez intervenir. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le claviomètre si vous voulez envoyer une question à une personne individuelle, aux organisateurs, donc moi-même, Hugo Martorell et Hélène. Donc, c'est les quelques paramètres pour utiliser Zoom. Les objectifs aujourd'hui, c'est des objectifs qui sont de développer des connaissances introductives en matière de sélection, de choix de variété et de génétique. C'est d'encourager les participants à faire de la sélection à la ferme et instiguer des collaborations avec le milieu de la recherche. On est 55 participants ce matin et je vais lancer un court sondage pour savoir dans quelle région vous êtes et quel terme vous représente le mieux. Donc là, vous pouvez choisir votre région. Il se peut que votre région ne soit pas dans les choix. Donc, vous pouvez mettre autre région du Québec, par exemple, si vous êtes en Gaspésie, parce qu'il y a un choix limité de réponses sur Zoom. Donc, on va prendre encore quelques minutes pour quelques 30 secondes pour répondre au sondage qui est en face de vous. Et puis, on va prendre encore quelques minutes pour vous. Alors, Audrey, j'ai bien reçu ton message. Écoute, ce n'est pas très grave si tu ne réussis pas à soumettre tes réponses. Donc, il reste encore une dizaine de réponses de réponses de réponses de réponses de réponses de réponses de réponses. Donc, ils sont peut-être occupés à faire d'autres tâches. Donc, on a principalement des participants de Montérégie, quelques-uns du Bas-Saint-Laurent. Et donc, c'est assez réparti à travers le Québec. Il n'y a aucun producteur en estrie. Vous pouvez normalement voir les réponses qui sont soumises. Puis, on a des producteurs de petite à moyenne surface. Donc, il y en a huit. Quinze agriculteurs de moyenne à grande surface. On a quatre transformateurs boulangers ou distributeurs. Quatre personnes qui travaillent en R&D ou en sélection. Puis, huit intervenants de services conseils. Et cinq étudiants du Cégep de Victoriaville. Et un étudiant en deuxième ou troisième cycle. Donc, vous voyez, c'est principalement des participants qui viennent de différentes régions du Québec. Qui représentent différents maillons de la chaîne. Et avec quelques étudiants qui font leur diplôme ou leur cycle supérieur. J'espère que ça, ça vous donne une meilleure idée de qui est dans la salle. On va donc continuer avec la diapositive. En général, quand on parle de... C'est ça. Les connaissances spécifiques qu'on va aller chercher aujourd'hui, c'est... On va vraiment s'intéresser aux avantages et aux désavantages des variétés existantes. On va s'intéresser aux pratiques chez les producteurs. Que ce soit de la sélection à la ferme ou de l'autosemence. Le nettoyage du grain, etc. On va s'intéresser à des sources possibles de matériel génétique. Puis des stratégies et des services de soutien pour travailler en collectif. Habituellement, quand on parle de sélection à la ferme, que ce soit avec des sélectionneurs privés ou publics, en milieu institutionnel ou avec des agriculteurs à la ferme, on se rend compte qu'il y a deux visions de l'agriculture qui sont vraiment dans un spectre. Donc, certains agriculteurs vont autosemer certaines variétés, puis vont acheter d'autres variétés auprès de semenciers. Mais souvent, ces deux visions-là sont mises en opposition. Et c'est parce que les semences, il y a une dimension sociale, culturelle et politique qui est importante. Cette opposition, elle peut parfois venir avec des différences d'opinion assez importantes. Mais aujourd'hui, on va se mettre à l'interface de ces deux approches à la sélection pour essayer de partager au maximum les connaissances et, si possible, instiguer des collaborations de recherche et développement. Le module ce matin, c'est un module sur le blé d'automne et, plus largement, sur les céréales d'automne. Et la façon dont on va fonctionner, c'est qu'on va avoir une courte présentation de Jérôme-Antoine Brunel, qui travaille comme coordonnateur de la table des producteurs biologiques de l'UPA et va nous partager les résultats d'un sondage qui a été fait sur les semences et les variétés adaptées de céréales. Ensuite, on va faire une table ronde avec plusieurs producteurs qui font soit de la sélection, soit des essais, soit de l'autosemence à la ferme. Donc, des producteurs qui sont dans différentes régions. Pascal Royer, dans le centre du Québec, William Lavoie, Strong, qui est dans le bassin Laurent, Philippe Pichet, qui est dans les Hautes-Laurentides, Michel Thibodeau, dans le centre du Québec et David Proulx, de Semences RDR. À travers cette table de producteurs, on va vraiment se pencher sur c'est quoi les pratiques concrètes que les producteurs ont sur leur ferme pour avoir accès à des variétés, pour essayer des variétés, pour autosommer, faire des sélections, etc. Ensuite, on a invité plusieurs chercheurs et partenaires qui travaillent en différentes institutions. Donc, on va commencer avec Julie Dawson, qui est à l'Université de Wisconsin-Madison. Gavin Humphreys, qui est à Agriculture Agroalimentaire Canada à Ottawa. Moi, Annie Archambault chez Cerela, puis Michel McElroy, qui est au Sérum. Donc, sans plus tarder, je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Vous pouvez envoyer vos questions par claviomètre. N'hésitez pas. Puis, s'il y a des problèmes techniques, vous pouvez nous les communiquer. Et à la fin de l'atelier, il y aura un court sondage pour l'évaluation de l'atelier. Donc, Jérôme-Antoine, c'est à toi. Oui, bonjour. Merci, Hugo. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? On t'entend et on te voit. Parfait. Donc, dans le nom, ça dit Hélène, parce qu'on partage un bureau en ce moment. Moi et Hélène Jensen, qui va clore l'atelier de cet après-midi. Donc, merci beaucoup de l'invitation pour présenter aujourd'hui. Puis, c'est la preuve qu'on n'arrête pas d'apprendre. J'ai appris un nouveau terme, claviomètre. C'est ça que tu as dit, Hugo? C'est bon? Oui. Donc, bien voilà, comme Hugo a dit, moi, je suis coordonnateur au développement de l'agriculture biologique à l'Union des producteurs agricoles, donc pour la Confédération à Longueuil. Et dans le fond, l'origine du projet dont je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment dans les priorités de recherche et de transfert de connaissances en agriculture biologique qui a été effectuée il y a quelques années déjà. C'est un exercice qu'on fait à peu près aux cinq ans, un peu pour donner les orientations de la recherche et du transfert, comme l'a dit le titre. Donc, les orientations sont déterminées sur cinq ans, 2017 à 2022. Donc, l'exercice de priorisation a été fait par le CRAAC, le comité, le conseil, le centre en agriculture alimentaire du Québec de référence. Donc, il y a eu un bilan de la recherche en agriculture biologique, on parle de 2016. Il y a eu des sous-comités sectoriels, donc en acériculture, canneberge, économie, mise en marché, lait, légumes. Est-ce qu'on peut revenir à la présentation? Merci. Maraîcher, petits fruits, pommes, sériculture, sol et viande. Il y a eu des rencontres avec, donc, les sous-comités se sont rencontrés, il y a eu des sondages. Et de ces priorités-là, il y a sorti cinq grandes orientations pour soutenir la progression de l'agriculture biologique au Québec, dont, au niveau technique, améliorer l'accès à des semences, variétés ou races performantes adaptées à la régie biologique. Donc, ça se poursuit tout ça, on est en 2021 maintenant, puis je pense que la journée d'aujourd'hui donne quand même une bonne suite à cette orientation-là. C'est ça, donc, vous voyez un peu le document qui est disponible en ligne sur Agri-Réseau si vous voulez consulter l'ensemble du document des priorités de recherche. Donc, suite à cette orientation-là d'améliorer l'accès, il y a eu un autre projet avec différents volets encore une fois. Aujourd'hui, je vous parle du volet grain, mais il y a eu un volet maraîcher, il y a eu un volet race animal et aussi petit fruit. Donc, cette démarche-là a eu lieu et a mené à certains objectifs. Donc, vous voyez à l'écran, dans les pistes de réflexion, améliorer les connaissances sur les semences et les cultivars performants en bio, impliquer les agriculteurs intéressés par les questions de semences, analyser les perspectives de développement d'une filière de semences biologiques au Québec, améliorer la performance des semences et cultivars en régie bio, améliorer l'accessibilité des semences certifiées bio et favoriser l'utilisation, limiter les risques de contamination par les OGM, particulièrement dans le maïs. Donc, ça, c'est le plan d'action. Vous avez l'image. Pour mener à ça, en fait, il y a eu un vaste sondage auprès des producteurs. C'est ça un peu que je voulais vous présenter aujourd'hui, particulièrement pour le blé d'automne. Donc, vous voyez, ça part de projets qui sont très larges avec différents secteurs, différentes orientations, différents enjeux. Puis là, on se dirige tranquillement vers le blé d'automne. Le blé d'automne, qui est une culture intéressante et de plus en plus pratiquée au Québec, surtout en régie bio. Et dans le fond, les résultats du sondage sont à l'écran, comme vous voyez. La question, c'était, quelles sont les cultures sur lesquelles devraient prioritairement porter la recherche en grande culture biologique au Québec dans un premier temps. Et on voit que le blé d'automne a vraiment été priorisé par les producteurs, étant donné, je pense, son potentiel. Par la suite, il y avait d'autres questions dans le sondage. Quels sont les critères d'adoption d'une variété de semences biologiques par ordre d'importance? Donc, vous voyez les résultats, les rendements, c'est sûr, la performance, l'adaptation, la compétitivité, la maturation. Le besoin des acheteurs, qu'il faudrait peut-être aussi bien intégrer. Et les autres caractéristiques que vous voyez à l'écran. Donc, comment finalement augmenter les rendements? Et après ça, dans le sondage, il y avait, dans le fond, d'identifier les variétés qui sont performantes, les avantages, les inconvénients de chacune de ces variétés-là. Donc, vous avez les résultats. Le sondage date quand même de 2018. C'est sûr que ce serait intéressant d'avoir des données comme ça, puis du feedback des producteurs à chaque année. Mais ça demande quand même pas mal d'énergie. Puis, vous voyez aussi, vous avez vu dans les questions précédentes, l'adhésion, en fait, le nombre de répondants des producteurs n'était pas énorme non plus, bien qu'on ait fait le sondage à l'hiver. Mais vous avez quand même des variétés qui nous donnent des indications ici. Je présente ça aujourd'hui, peut-être pour mettre la table à la table ronde qui va suivre. Les producteurs qui vont intervenir après moi, peut-être que vous pouvez prendre note de ce qu'il y a au tableau en ce moment. Puis, nous dire, est-ce que c'est encore la réalité, dans le fond, avec ces variétés-là? Est-ce que la performance est encore aussi bonne? Les avantages, les inconvénients, la compétitivité et les toxines pour chacune des variétés? Je serais curieux de vous entendre là-dessus si la situation a évolué. Je suis vraiment content de pouvoir mettre la table à ce qui va suivre parce que vous avez vu dans tous les objectifs, les orientations, les enjeux que j'ai présentés qui ont été identifiés il y a de ça déjà quelques années. L'atelier de ce matin vient donner une belle suite pour, après ça, continuer à développer des variétés performantes dans le blé d'automne pour la régie bio. Et ça, c'est sûr que ce n'est pas une personne qui va le faire, c'est plusieurs personnes ensemble. Donc, j'ai bien apprécié les objectifs de la journée d'aujourd'hui pour, après ça, mieux travailler ensemble vers ces objectifs. Merci, Jérôme-Antoine. C'est ça ce que je trouve intéressant avec ce tableau, c'est qu'il y a très peu de variétés qui n'ont que des avantages. Et en fait, beaucoup de variétés ont des inconvénients. Et avoir un aperçu général des variétés sur le marché, ça peut permettre aux agriculteurs de savoir quelles variétés essayer ou évaluer. Mais ça peut aussi nous informer sur c'est quoi des parents potentiels pour d'éventuels croisements, pour créer une nouvelle diversité génétique qu'on puisse sélectionner à la ferme. Donc, moi, j'ai repris les résultats de ce tableau-là. Et je l'ai mis dans un format partageable que, normalement, vous pourriez cliquer en bas à droite. Si vous n'êtes pas en mesure de cliquer dessus, dites-le moi et je le partagerai dans le claviomètre. Et puis, j'inviterai les participants, les étudiants qui se joignent au webinaire ce matin, de prendre des notes sur ce document-là, notamment quand un producteur ou un participant fait référence à une variété. Ça peut être intéressant de capturer cette information via ce tableau Excel. Donc, on a invité cinq agriculteurs de différentes régions à partager leurs témoignages. Et ils ont été généreux avec leur temps pour accepter de le faire. Et on leur a posé la question, c'est quoi les caractéristiques que vous recherchez dans des variétés de blé d'automne ? Est-ce que vous avez, vous pouvez nous partager votre expérience sur les essais de variétés que vous avez fait à la ferme ou vos tentatives de multiplication de semences, de lots de semences ? Enfin, pourquoi vous choisissez une semence pédigrée ou vous y allez avec l'autosemence ? C'est quoi votre prise de décision à ce niveau-là ? Est-ce que vous pouvez parler un peu des étapes de triage pour nettoyer votre grain ? Puis, est-ce que vous avez l'expérience dans la sélection de population et dans les sources de semences et de génétiques ? Donc ça, c'est des thèmes qu'on a demandé pour les témoignages. Je vais juste retourner pour aller chercher le tableau et vous le partager dans le claviomètre. Donc, Pascal, est-ce que tu es avec nous ? Oui, je suis là. Très bien. Donc, à toi la parole. Parfait. C'est une petite présentation pour commencer, c'est ça ? Oui. Est-ce que tu aurais des écouteurs par hasard ? Est-ce que j'entends un bruit à l'arbre ? Oui, j'aimerais bien. Très bien, merci. Alors, Donc, dans le claviomètre, j'ai mis le lien vers le tableau. Ok, je fais des retours, c'est mieux ? Très bien, c'est beaucoup mieux. Je suis désolé. Pas de souci. À toi, Pascal. Donc, c'est ça, Hugo, m'a invité comme panéliste aujourd'hui. Je suis agriculteur, on est en Montérégie, près du centre du Québec, un peu à cheval sur les deux régions. On est producteur bio depuis 15 ans, puis je suis administrateur responsable du dossier Samence pour la coop agro-bio. La coop agro-bio, on regroupe environ 100 fermes de production de grains au Québec. Puis, on travaille au niveau des semences. On fait beaucoup de diffusion d'informations. J'essaie de ramasser le plus d'informations qu'il y a sur les fermes au niveau des parcelles de variété. J'essaie de mettre ça en commun pour diffuser cette information-là, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'informations qui craignent un peu partout. J'essaie de réseauter ça, puis de rendre ça disponible pour les membres. Ça fait aussi plusieurs années qu'on travaille fort au niveau de la contamination OGM. Au niveau de l'information chez les membres, au niveau des producteurs de semences, puis beaucoup de tests OGM, puis pour s'assurer d'avoir une contamination minimale à la ferme. On s'implique dans les projets de recherche. Je pense que c'est un des points aujourd'hui qui serait important d'en faire ressortir. Dans le fond, il n'y a pas beaucoup de développement de variété, puis de recherche de variété, mais en production biologique. Le développement des variétés se fait surtout au niveau du conventionnel. Puis souvent, après ça, on les enlève, les biberons, puis on essaie de les mettre en production bio. Je trouve que c'est un petit peu une erreur. Bien, ce n'est pas une erreur, mais c'est un point faible du développement des variétés au Québec. Donc, il y a un projet de recherche en ce moment avec le sérum, le setup et la coop par rapport aux variétés de maïs. Mais on essaie de déposer des projets dans d'autres types de cultures. À la coop aussi, on a fait beaucoup de recherches au niveau du développement des maïs en pollinisation ouverte. Justement, la fondation de la famille Bautard avec Hélène avait subventionné notre projet de recherche de développer des variétés de maïs à pollinisation ouverte. C'est un projet qui est arrêté, mais on a mis trois, quatre bonnes années de développement là-dedans. Donc, pour faire un cours à la ferme Géapaquin, à peu près 200 hectares en taille sablonneuse, maïs soya agricosec, sègue, blé d'automne, les cultures en général. Puis, au niveau de la sélection de savantes, nous autres, à la ferme, on fait beaucoup de partiels de variétés. Dans pas mal toutes les cultures qu'on fait, on a développé une population de maïs OP, qui est un maïs à pollinisation ouverte. Dans le fond, qu'on sélectionne manuellement. Il y a une photo, on voit le maïs rouge. C'est notre population de maïs OP, qu'on sélectionne visuellement, manuellement, les épis pour ressemer à chaque année sur la ferme. C'est de la sélection. On ne fait pas de pollinisation contrôlée. C'est vraiment juste de la sélection au champ. On a travaillé aussi en développement de sélection végétale participative, encore une fois, avec Hélène. Par rapport à l'avoine, dans les années près, à nos débuts, en bio, on travaillait, on cultivait surtout l'avoine 3 comme un petit céréal. Puis, on avait fait un projet pendant trois ans de développer une lignée d'avoine. Puis, oui, moi, j'avais trouvé ça assez dur de travailler comme ça, en petite, petite parcelle. J'avais de la misère à faire la sélection parce que, tu sais, au niveau des céréales, ce n'est pas évident, je trouve, de faire la sélection. Puis, je trouve, les céréales, on a comme une bonne vision d'ensemble quand c'est en plein échec. Tu sais, on voit si ça verse aussi, si vraiment ça pousse agressivement. Mais de sélectionner des plants un à un, j'avais trouvé ça très difficile. Puis, de toute façon, c'est ça, l'avoine, on a arrêté de la cultiver. On est vraiment rendu dans les céréales d'automne à la ferme, surtout le sec d'automne, puis le blé d'automne. Puis, à la ferme, on fait beaucoup d'autosemences, là, au niveau des céréales, au niveau des haricots secs, puis tous nos engrais verts, là, ce qu'on parle d'autosemences à la ferme. Fait que, je sais pas, Hugo, si tu voulais qu'on aborde tout de suite les questions que tu parlais tantôt, tu pensais y aller dans la table ronde? Non, tu peux continuer, tu peux continuer en disant, bon, ben, c'est quoi les variétés de blé d'automne que t'as essayé, que tu aimes et que tu décides, t'as gardé pour faire l'autosemence? Puis, c'est quoi les caractéristiques recherchées dans les variétés de blé d'automne chez vous? Parfait. Écoute, Chez nous, ça fait plusieurs années qu'on cultive le sec d'automne. Le blé d'automne, c'est assez récent. On a commencé avec la variété Champlain. Ce qu'on recherche, nous autres, tu sais, sur les céréales à paille, bien, sur les céréales à paille d'automne, écoute, la survie à l'hiver, c'est le critère numéro un. La résistance aux maladies, c'est le critère numéro deux, je dirais. C'est sûr, le rendement, c'est toujours le critère numéro un, mais si le blé est malade, si le blé ne survit pas à l'hiver, bien, il n'y aura pas de rendement. Fait que c'est sûr que le rendement, oui, c'est le critère le plus important, mais si on décline après ça, bien, survie à l'hiver, résistance aux maladies. Dans les céréales d'automne, la compétition aux mauvaises herbes, tu sais, c'est assez bon, normalement, mais c'est un critère quand même que je regarde. Puis les deux autres critères super importants, je recherche toujours une céréale qui est hâtive. Je ne veux pas attendre d'avoir une céréale qui mature tardivement, parce que là, les mauvaises herbes commencent à prendre le dessus, puis on se ramasse plus tard en saison pour récolter, puis nos agréveurs sont moins beaux. Donc, moi, c'est un des critères super importants. Je veux toujours des variétés qui vont sortir tôt en saison, autant dans les céréales d'automne que les céréales de printemps. Puis, évidemment, l'efficacité de la variété à être, pas déficiente en azote, mais on est toujours pas en azote, nous autres, dans nos céréales à paille. Fait qu'il faut que la céréale soit capable de se développer bien avec un taux d'azote assez bas, puis je trouve que c'est en lien aussi avec la résistance aux maladies. On dirait que quand l'azote est bas, les maladies ont tendance à se développer dans les céréales. Donc, c'est un peu un critère qui est un peu conjoint, je trouve, bien se débrouiller sans azote, puis résistance aux maladies. Très bien, merci, Pascal. Et tu as mentionné la variété Champlain. Est-ce qu'elle répond à tous ces critères-là ou est-ce qu'elle a des avantages? Comme je te disais, la culture du blé d'automne chez nous, c'est plus récent. Fait que je ne peux pas répondre vraiment à la question. J'avais une question de David Proud, Semence RDR. Tu as mentionné que vous avez arrêté votre développement de maïs opé avec la coop agro-bio. Est-ce que tu peux expliquer c'était quoi le défi dans ce projet de sélection-là? On n'a pas arrêté le développement du maïs. C'est au niveau de l'avoine qu'on a arrêté. D'accord. Le maïs opé, on est encore en développement. On a développé un maïs qui est à 97 % rouge. Le défi, c'est la variété. Ce n'est pas une variété, mais la population pousse super bien. Les rendements sont inférieurs, je dirais à 20-30 % aux hybrides de maïs. Mais le défi, c'est la commercialisation. Bon, bien, trouver un marché pour ce maïs-là qui est… Bon, bien, si le rendement est 30 % plus bas, ce que j'essaie de convertir, c'est avec un prix 30 % plus haut. Mais c'est là que le bout n'est pas évité. Merci, Pascal. On va retourner vers toi une fois le tour de table complété. Donc là, c'est maintenant au tour de William Lavoie Strong. Donc, William qui est une plus petite ferme. Dans le Témiscouata, qui s'est reconverti de la production de légumes à la production de céréales, du moins en partie, et qui a eu une expérience intéressante avec des variétés de céréales anciens issues du Maine. William, à toi la parole. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Yeah, parfait. Bien, bonjour à tous. Comme Hugo l'a dit, je suis à la base de technicien agricole de l'Idea de la Poquatière. J'avais vraiment des visées très, très, très maraîchères, locales, bio. Donc, j'ai fait une décennie environ de maraîchage diversifié. Donc, les paniers de légumes, marché public et compagnie. Puis là, bien, dans cette façon de faire, sur des surfaces quand même assez petites, c'est bien beau de faire des rotations de céréales entre, mettons, les différentes, pas des rotations de céréales, mais des rotations de légumes entre les différentes familles de légumes. À un moment donné, tu arrives avec des gros problèmes de maladies et d'insectes ou de ravageurs qui doivent être coupés, je pense, mais en tout cas, c'était là que j'étais rendu dans ma réflexion, par des épisodes de céréales ou de pâturage ou de foin ou peu importe, essayer de casser l'espèce de sortir du légume, en fait. Puis, bien, je me suis rendu compte aussi que dans toutes mes histoires d'engrais vert, j'avais bien de la difficulté à trouver des choses qui étaient non traitées, qui étaient même, pire encore, bio. Peu importe où est-ce que j'appelais à coop ou aux meuneries autour de chez nous, c'était juste impossible, tu sais. Sinon, les prix étaient exorbitants avec les transports parce que les cements venaient vraiment de l'Ouest canadien ou d'autres places. Donc, là, il y avait vraiment des limitations au niveau de l'accès, au niveau de la qualité des cements pour mes besoins. Ensuite, bien, on a eu des très grosses sécheresses chez nous à partir de 2017. Fait que là, un an, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai bien beau mettre des efforts, mais il y a vraiment des lacunes dans mon modèle. Puis, il faudrait que je serais capable d'avoir une résilience plus large au niveau de mes sols, au niveau des régimes hydriques des sols, au niveau des échanges de fertilité, moins travailler le sol et être capable d'arriver puis de faire quelque chose de plus holistique. Donc, tout ça est arrivé pas mal en même temps. Je me suis mis à faire de la semence d'avoine nue puis d'essayer de faire du poids aussi pour mes propres besoins en engrais vert. Donc, avoine, poids, sarrasin. Puis là, bien, là, je suis rentré dans la porte de la découvrir ou redécouvrir les semences anciennes qui sont disparues ou à peu près. J'ai retrouvé ce qu'on appelle le Madawasca native buckwheat qui est le sarrasin à ploye des Acadiens qui sont proches de chez nous au Témiscouata, juste en bas, au niveau de Brunswick. Je me suis mis à utiliser ça comme engrais vert dans le sarrasin. Et finalement, bien, il est arrivé le même. Puis, pour faire une histoire courte, ce qui m'a intéressé dans les recherches de tout ça, c'est qu'à une certaine époque au niveau de la Nouvelle-Angleterre, il y avait des rendements en grains qui étaient, en tout cas, la plupart des fermes en Nouvelle-Angleterre faisaient des céréales, y compris du blé pour le pain. Ces variétés-là n'étaient pas nécessairement adaptées aux besoins des appalaches dans les sols, dans ces sols-là en particulier. Puis, il est arrivé des gens, des agronomes de l'époque, on parle de 1820, 1830, qui sont allés chercher des variétés ou des souches qui venaient de la Baltique. Donc, l'Estonie, l'Ituanie, Suède, ces endroits-là, dans une optique d'avoir un blé qui avait évolué dans des conditions de sol qui étaient post-forestières et non pas post-mer ou post-océaniques, comme, mettons, les plèmes de la Turquie, de l'Ukraine, la Russie, la plupart, même le Midwest américain, tous ces endroits-là sont des anciens sédiments d'océans. Tandis qu'il y a des variétés, des « land race » en anglais, qui ont évolué dans des endroits montagneux, frais, forestiers. Et donc, c'est ça qui m'est… C'est là que j'ai fait, OK, non, je vais arrêter de niaiser avec ce qu'on me donne à la coop. Il y a comme deux grandes familles à partir du croissant fertile où est-ce qu'il y a des peuples qui sont partis des montagnes puis des forêts, puis d'autres ont resté dans les plèmes. Fait que moi, j'habite dans les montagnes, comme on le voit d'ailleurs sur la photo, je suis direct dans les Appalaches, c'est quand même très difficile comme terrain, comparé à chez Pascal, je pense, en tout cas. Donc, c'est ça. Fait que j'ai fait une espèce de recherche puis j'ai réussi à trouver des souches de grains qui ont été, à partir des almanas, des almanas aux États-Unis, à partir de 1870, ça s'est comme terminé, juste quand la guerre civile américaine a fait en sorte que la production de blé s'est transposée vers l'ouest. Mais avant ça, il est arrivé une explosion des rendements quand les variétés baltiques sont arrivées aux États-Unis, dans le Maine, dans le Vermont, dans le New Hampshire. Puis, bien, c'est ça. Chez nous, je suis rendu à avoir une bonne petite collection de ces graines-là que j'ai multipliées à partir de presque rien. Puis là, bien, je suis rendu à environ 6 hectares. Si tout va bien, j'ai un plan de 6 hectares l'année prochaine. Donc, ensuite de ça, bien, c'est ça. Là, j'étudie toutes les sémences que je peux trouver et au plateau alpin, Suisse, Autriche, France. Puis, c'est ça. J'ai des petites parcelles que je multiplie tranquillement, pas vite. Comme je vous dis, je suis vraiment néophyte là-dedans, mais néophyte à un point où est-ce que j'ai enlevé, j'ai comme complètement arrêté de la production maraîchère pour me concentrer dans ce monde-là où est-ce que je ne sais pas exactement où c'est que ça va aller. Tout ce que je sais, c'est que je suis en train de le faire. Fait que je suis vraiment heureux de pouvoir partager ma micro-expérience et mon intérêt avec vous autres. On se sent moins seul dans notre âme. Fait que je pense que ça fait le tour. Merci, William. On retournera vers ton expérience dans quelques minutes une fois qu'on... Mais on va continuer le tour de table. Donc, la prochaine personne, c'est notre collègue Philippe Pichet, la ferme des Prévers dans les Hautes-Laurentides avec la coop Biograin. Philippe, est-ce que... Est-ce que... À toi, à toi la parole. Oui, oui. Le micro fonctionne bien. Super. Oui, parfait. Bonjour, c'est ça. Ferme des Prévers dans les Hautes-Laurentides. Ça fait depuis 2008 qu'on est dans les grains biologiques et depuis 2016 dans le lait biologique. On a été dans les premiers membres de la courbe. On a agrandi les superficies avec le thème. On fait surtout sarrasin, avoine, soya, céréales d'automne. Pour ce qui est des céréales d'automne, on a commencé avec de l'épaule qui poussait très bien. On avait des bons résultats. Par contre, on a eu des problèmes lors de la vente parce que c'est un grain très léger et ça coûtait cher le transport pour ce que ça pouvait nous rapporter. On a mis un petit peu de côté l'épaule. On a essayé le seigle. Je ne dis pas qu'on n'avait pas des bons rendements, mais le marché était moins présent. Puis, c'est intéressant, le blé d'automne. Je n'ai pas fait beaucoup de tests, mais à date, on a essayé la variété brôme il y a quelques années de cela. Puis, on avait eu des problèmes à surveiller l'hiver. Mais c'était peut-être pas la variété, mais soit le travail de sol ou le moment de l'avoir semé qui n'était pas bon. Puis, l'année dernière, on a fait du frontenac. Puis, on a eu des très bons résultats. Par contre, j'ai changé ma date de semis. J'ai semé normalement, on se met à la mi-septembre, 10 septembre, 15 septembre. Puis, on a commencé à semer. L'année passée, je l'ai essayé le 15 août, un mois plus tôt. Puis, ça a été une bonne réussite. j'ai voulu refaire le test l'automne qui vient de passer. il y a un petit peu trop de pluie. Ça fait qu'on a pas pu semé notre céréale d'automne. Ça va être à réviser. En gros, pour le travail de sol, nous, la fonction qu'on fonctionne, on labore seulement pour revirer une prairie. Ça fait qu'on va faire quatre ans de prairie, on labore. Après ça, je vais commencer avec un soya, un sarrazin. Je vais faire un engrais vert. Après mon engrais vert, je vais semer ma céréale d'automne. À date, c'est comme ça que j'ai des bons résultats. On seme avec un semoir pneumatique, comme on peut voir là, qui fait un travail de sol puis qui seme en même temps. j'ai découvert qu'en ce moment, lui, il est capable de semer au 5 pouces. On avait beaucoup moins de misère avec les mauvaises herbes. Ça faisait un bon couvert. Puis après le semis, on va donner de un à quatre coups de peigne pour nettoyer. Sinon, pour ce qui est des semences, on a, par exemple, le sarrasin, on va souvent ressemer nos propres grains. Par contre, les céréales d'automne, c'est encore nouveau. Ça fait que je n'ai pas encore commencé à vouloir développer mes propres semences. Mais éventuellement, j'aimerais commencer à ressemer mes grains. Sinon, tout se passe à la firme pour l'anthroposage. on va sécher avec les ventilateurs des silos. Puis, on fait un criblage avec un crib à l'air pour être le plus propre possible. C'est ce qui fait pas mal le tour de mon expérience, je vous dirais. Merci, Philippe. Donc, cette année, est-ce que tu sais quelle variété est-ce que tu vas acheter sur le marché? Ça va être la front-tech parce qu'il était déjà acheté. L'année précédente, d'accord. Oui, c'est ça. D'accord. Et pour toi, ce seraient quoi les conditions qui te permettraient de faire plus d'autosemences sur la ferme? Premièrement, être sûr que la semence que j'ai achetée pour commencer soit déjà un peu adaptée à mon climat. Puis après ça, peut-être l'améliorer avec les années. Merci, Philippe. De rien. On ne t'entend plus, Hugo. Excusez-moi. Donc là, ça va être, on va se tourner vers Michel et ensuite David et qui vont nous parler un peu plus du nettoyage de grains pour la semence. Michel, à toi la parole. Allô, Michel? Donc, on va skipper Michel en attendant qu'il revienne. David, je te donne la parole. Bon, parfait. Dans la présentation, je passais avant Michel de toute façon dans les slides. OK, alors, bon, nous, on est une ferme, on a sur la ferme un centre de nettoyage de grains dans lequel on nettoie du grain d'alimentation humaine et on fait de la semence. Mon père est encore actif sur la ferme. Mon père est sur le bord de 47 ans et il a commencé en semence dans les années 60 à faire la modification de semence. on n'a jamais été au niveau de la sélection de la semence mais plutôt de la multiplication de la semence et du nettoyage de semence. Donc, si on regarde aussi un petit peu les photos qu'on voit à l'arrière, il y a des variétés d'épaules, deux variétés d'épaules de printemps, une qui était à l'origine puis l'autre qui était la zorba de mémoire et la zorba elle est plus foncée mais c'est une caractéristique génétique quand elle pousse elle est comme un peu bourgogne quand elle est mature elle tourne brun alors que l'origine elle est plus dorée et puis l'autre vers la droite de mémoire je pense que c'était une variété qui poussait à la ferme Jean-Lau parce que Jean-Côté avait fait un petit assemblage de l'épi qu'il avait ramassé chez nous puis il m'avait envoyé une photo de ça je trouvais que c'était un petit peu pertinent aujourd'hui dans les présentations de mettre cette photo-là sur la photo de gauche ça c'est du blé d'automne qui était semé dans un champ de soya c'était semé à la volée on essaie depuis environ 4 ans de faire cette façon de faire-là parce que pour nous ça permet d'avoir une rotation maïs, soya et céréales d'automne sinon après le soya chez nous ça sort souvent trop tard pour semer une céréale d'automne le soya va sortir si on est bien bien chanceux aux alentours du 20 septembre puis idéalement entre le 20 septembre et le 1er octobre ce sera pas mal les dates idéales pour semer un blé d'automne mais ça donne qu'on est soit en train de récolter ou soit qu'il va pleuvoir les conditions ne sont pas idéales donc en semer un peu plus tôt au début du mois de septembre ça nous permet de semer à la volée pendant une période qui n'est pas occupée le défi maintenant c'est la survie à l'hiver parce que les plants ou les graines étant en surface bien la survie à l'hiver c'est quelque chose avec le semis à voler et l'avantage que ça a de faire le blé d'automne une des discussions pour lesquelles c'est à l'heure du jour c'est que ça permet de sortir tôt du champ pour pouvoir faire un engrais vert suite à la récolte de blé d'automne qui va sortir fin juillet début du mois d'août ça nous donne 2-3 semaines de plus pour faire nos engrais verts qui vont donner beaucoup plus de volume apporter plus d'azote au sol qui est le facteur limitatif sur nos fermes bio bien souvent en particulier pour la production de maïs qui suivrait cet engrais vert donc la photo de droite c'est une photo qui démontre qu'on a une section de notre terrain qui est compactée qui est estimée en sec d'automne on voit qu'à l'autre bout c'est bon c'est vert mais à ce bout ici on voit qu'il y a de l'eau sur le terrain puis on a découvert ça après avoir drainé ce champ-là cette année qu'il n'y avait pas juste une problématique de drainage mais il y avait aussi une problématique de nivellement de sol fait que je m'attends à ce que ce soit un champ de mauvais herbe à ce bout-là ou qu'on doit faire des travaux au printemps dans le seigle parce que ça ne sera pas fameux comme je disais tantôt vous voyez peut-être une photo il y a une palette avec un camion noir il y a mes deux enfants qui sont là moi je suis là mon père ma mère et ça c'est une photo qui doit dater d'environ 10 ans donc à peu près on peut donner et puis la photo d'en bas d'après moi je n'ai pas envoyé une bonne photo parce que ça ne vient pas de chez nous je m'excuse il n'aurait un problème dans l'envoi de courriel quand j'ai sélectionné les photos je n'ai pas pris la bonne photo désolé pour ça donc si on revient un peu aussi à quelle variété on sélectionne chez nous j'avais à l'époque dans quand on va dans la petite liste que des variétés de blé d'automne non je vais juste laisser ça on voit là vers la fin il y avait la variété Morley puis la variété Redeemer ça c'était deux variétés moi que je multipliais je multipliais Morley et Redeemer Morley j'ai un peu laissé tomber l'idée à la base les autres participants ont un peu énuméré quels étaient leurs choix au niveau des variétés de quelle façon ils procédaient pour leur choix moi je regarde souvent aussi le critère des gros acheteurs à savoir qu'est-ce qui les intéresse comme produit et en particulier ce qui est important quand on produit un grain il faut avoir différents marchés pour sortir notre grain c'était un problème à un moment donné avec les potres le marché de les potres c'est quand ils ne passent pas pour l'alimentation humaine tu veux l'envoyer pour l'alimentation animale tu as une grosse baisse de valeur dans le prix du grain parce que pour l'animal ils vont dire on veut l'avoir décortiqué et puis le prix est plus bas que l'alimentation humaine pour donner un exemple si l'alimentation humaine décortiquée vaut 1200 puis que ça ne passe pas parce qu'il y a des toxines ou l'indice de chute n'est pas bon tu prends ton épaule décortiqué puis on va te donner la même valeur que le blé animal 400 et puis là si ça te coûte 150 piens pour le décortiqué tu perds 40% en écorce bien ce n'est pas très payant donc les potres il faut être particulier avec ça il faut porter attention et un peu la même chose avec les blés quand j'ai sélectionné je regardais bon Milanaise qu'est-ce qu'il va prendre comme variété de blé d'automne quels sont ses critères qu'est-ce qui qu'est-ce qui était intéressant pour eux et à un moment donné j'avais envoyé le blé redeemer puis Elisabeth Bachand elle avait testé puis ils avaient testé ça en laboratoire puis finalement c'était une variété qui satisfaisait à leurs critères et cette variété-là le nom il n'est pas écrit complet le nom complet de la variété c'est FT-HP redeemer et le FT c'est pour fusarium tolerant puis le HP pour high protein alors sachant qu'en bio on a souvent la misère avec les niveaux de protéines pour les blés d'automne pour pouvoir les qualifier dans les farines pour aller à un blé à pain en mélange bien je me suis dit peut-être que cette variété-là va nous aider à atteindre ce cet objectif-là alors c'est pour ça que j'avais sélectionné celle-là évidemment bien dans les années entre 2010 et peut-être 2016-17 les problèmes de fusariose qu'il y avait au niveau des blés nous rendaient un petit peu pour dire stressés mais il fallait être conscient du fait que si la fusariose était élevée et que ça provoquait des vomitoxines bien nos récoltes auraient pu être rejetées soit au niveau de l'alimentation animale ou de l'alimentation humaine donc c'était un critère que moi je jugeais important maintenant c'est pas moi qui ai développé cette variété-là ce sont des variétés qui viennent du conventionnel et évidemment la réponse de la variété en mode bio versus ce qu'elle donne en conventionnel bien c'est évident que c'est pas tout à fait pareil en conventionnel quand eux autres ils veulent avoir de la protéine bien ils repassent avec le pendeur en gras chimique puis ils rajoutent une petite dose puis c'est réglé ils vont avoir de la protéine nous autres en bio avec les céréales d'automne c'est une problématique qui a été adressée aux producteurs au syndicat des producteurs de grains bio et c'est en cours de réflexion et d'avancement c'était d'être en mesure d'apporter de l'azote à la culture et quand on fait le calcul et qu'on veut ajouter du fumier le printemps dans la céréale d'automne ce qu'on nous demande en bio on nous demande d'avoir 90 jours entre la période d'épandage et la période de récolte et parfois on a des problèmes avec pas parfois on a toujours des problèmes avec ce 90 jours et là il va y avoir un programme qui va essayer de regarder ça mais en choisissant cette variété là je me suis donné un petit coup de pouce de plus pour essayer de pomper un petit peu ma protéine dans la récolte que j'étais pour avoir donc c'est comme ça moi que j'ai procédé au choix Hugo je ne sais pas si j'en ai assez dit je vais juste faire une petite question tu me parlais au téléphone des limitations que vous avez en termes des coûts de gestion pour nettoyer le grain et vos choix en fait entre le choix de variété que vous vendez dépend des acheteurs mais aussi des coûts d'opération de votre équipement est-ce que tu peux parler de ça en une minute oui grosso modo la norme sur les semences nous on est des gens qui vendent des semences certifiées bio et conventionnelles mais surtout bio et la loi sur les semences quand on veut revendre la semence nous force à respecter certains critères dont un critère de germination et un critère de présence d'autres cultures et de présence de graines de mauvaises herbes qui est limitatif alors souvent pour être en mesure de respecter ces règles-là on doit au niveau des céréales c'est pas le cas dans le soya c'est plus facile à nettoyer mais au niveau des céréales ça peut prendre parfois deux et jusqu'à trois criblages complets pour arriver capable de faire la norme pour mettre un étiquette bleu certifié compte tenu qu'en bio des fois il y a des manques dans les champs on se ramasse avec du radis sauvage de la foie à l'avoine de l'herbe à poux donc des mauvaises herbes qui peuvent être dans certaines circonstances difficiles ou très difficiles à séparer donc ça fait augmenter les coûts de séparation pour être en mesure de vendre de la semence à quelqu'un d'autre pour une semence à la ferme le producteur fait pour lui-même et qu'il ne revend pas le niveau de nettoyage pourrait être moindre c'est des mauvaises herbes qui viennent de chez lui donc mais en tant que vendeur de semence l'idée c'est les mauvaises herbes qui sont soit interdites ou considérées comme nuisibles principales il ne faut pas qu'il y en ait dans la semence puis les autres les secondaires ou les tertiaires qu'on pourrait appeler il y a des normes des tolérances un petit peu plus grandes mais on parle d'anticertifiés pour la plupart des cultures de deux, trois graines par kilo ce qui représente environ deux, trois graines de mauvaises herbes par exemple comme la veste jargeau par kilo donc par 25 000 graines pour le certifier c'est tout un défi ben oui merci David je vais redonner la parole je vais donner la parole à Michel Thibodeau Michel est-ce que tu nous entends tu peux activer ton micro oui est-ce que tu m'entends bien oui très bien à toi la parole alors bonjour tout le monde j'espère que je vais être capable de rester là parce qu'on vient d'avoir un flash de courant qui m'a tout fait perdre fait que on est autant que ce soit que ce soit le seul alors nous autres on est c'est comme la photo de dire on est au centre du Québec à Princeville on cultive le blé de printemps blé d'automne le seigle le sarrasin poids jaune poids fourragé on a abandonné le maïs puis on fait du soya présentement puis à l'été 2021 on ajoute la caméline parmi les les cultures surtout en culture associée bon je n'ai pas une très grosse expérience en auto-semences même si on produit quand même tout notre seigle le sarrasin le poids jaune le poids fourragé une partie du blé en auto-semences aussi des bonnes expériences oui puis d'autres moins bonnes entre autres avec le blé on a ça fait trois ans qu'on fait notre blé en auto-semences dans notre cas c'est le blé champlain parce qu'on on aime bien la qualité de ce blé-là au niveau de résistance aux maladies puis la qualité du grain aussi donc il va avec le blé champlain mais on a vu qu'une petite contamination de seigle à peine un faible pourcentage peut se traduire par une bonne présence de seigle dans la récolte suivante donc une année ça a fonctionné cet été ça a moins fonctionné à cause de ça justement on commence avec du champlain certifié cette année pour essayer de faire plus attention à notre à nos précédents avant de faire du blé le seigle on le fait beaucoup en auto-semences parce qu'on on a parti au départ avec une variété de seigle Canada numéro un qui était pas qui était vraiment pas certifié mais qu'on avait besoin de seigle pour faire notre soya sur seigle roulé donc les exigences de rendement et tout ça étaient plus au niveau de la biomasse qu'au niveau du grain puis on a parti on a récolté une première année de seigle où le seigle avait souffert beaucoup de l'hiver qui était très très glacé donc on a récolté ce qu'il y avait dans le champ mais finalement je pense qu'on s'est ramassé avec peut-être une petite amélioration au niveau de la résistance à l'hiver ce qui fait qu'aujourd'hui le seigle qu'on sème on n'a plus jamais eu autant de dégâts que l'année qu'on l'a récolté puis c'est ça pour le reste le nettoyage se fait avec un petit crib clipper assez récent mais assez simple aussi malgré que même si ça a l'air simple il reste qu'il y a quand même des défis à maîtriser son outil puis avoir les bonnes passes que ça prend on commence avec des passes qui nous sont suggérées puis finalement on s'aperçoit que pour le seigle puis le blé entre autres on est allé dans des passes un peu plus grosses pour ce qu'on fait en semences en tout cas on essaye de sélectionner des grains un peu plus beaux puis en même temps on enlève on s'assure d'enlever plus de mauvaises herbes puis tout ça en gardant seulement les grains les plus gros donc on sait qu'on repasse après ça les grains plus petits dans le dans le processus puis que ces grains-là ne sont pas perdus parce qu'ils vont aller sur le marché quand même mais pas en semences donc on essaye d'être un petit peu plus sévère sur notre criblage pour compenser un peu le fait qu'on n'est quand même pas on n'est pas un centre de criblage un peu comme chez David puis on n'a pas les outils non plus aussi performants on travaille avec ce qu'on a mais à date on est très satisfait du on fait nos tests de germination avant d'utiliser chaque grain puis on est très satisfait moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine forme d'adaptation que le grain fait avec le avec les cultures qu'on fait puis avec le type de la région puis le type de sol puis à la longue il y a quand même un certain bénéfice à aller chercher là-dedans c'est que c'est pas mal merci Michel on va donc Michel était le dernier de la liste des producteurs on va retourner une fois qu'on aura fait la table ronde avec les les sélectionneurs donc Julie Darson à toi alors est-ce que mon micro fonctionne ? ouais il fonctionne bien parfait et mon vidéo ou pas le vidéo alors je suis pas encore en mesure de voir mais vas-y d'accord alors je vais parler un peu d'un programme de sélection en bio pour le blé d'hiver panifiable c'est pas un programme qui fait des croisements chaque année c'était un programme qui a commencé quand j'étais un post-doc à Cornell mais on commence à faire des croisements encore cette année pour vraiment développer un programme de sélection pour l'agriculture biologique alors les objectifs au début c'était d'arriver à un blé panifiable de haute qualité en agriculture biologique pour un blé d'hiver qui est difficile dans les régions plus humides à cause de la difficulté pour avoir un taux de proteine assez élevé on a des problèmes de fusériose ici comme au Québec alors la résistance à la fusériose c'était très important au niveau de la panification et on a aussi des hivers assez froid avec pas mal de gel quand il y a des fluctuations de température qu'on voit de plus en plus souvent avec le changement climatique on a des périodes où il y a fait assez doux puis très froid puis on a de la gel qui reste sur le sol on a fait des croisements en 2012 entre les variétés de haute qualité pour la boulangerie qui venaient de la France pour la plupart j'ai fait un post-doc en France avec INRA et le réseau semences paysannes qui travaillent sur la sélection participative du blé en agriculture biologique et on a choisi des variétés bien adaptées à l'hiver ici aux Etats-Unis et avec une bonne proférence en agriculture biologique et souvent c'était des variétés qui venaient du Canada d'Ontario tous les parents ont été testés en agriculture biologique et on a fait des essais pendant plusieurs années à New York Vermont Maine pour choisir des parents avant de faire des croisements ce projet est en collaboration avec Cornell à New York Vermont University of Vermont University of Maine et University of Illinois et cette année on a commencé à faire des nouveaux croisements avec des blés plus résistants à la fusériose et des meilleures sélections de cet programme-là qui sont en stade avancé suivant alors le programme de sélection était assez classique au début on a fait une sélection des individus dans l'AF2 c'était tout fait en agriculture biologique mais sur une station de recherche au début parce qu'avec l'équipement pour faire des épidénées et des toutes petites parcels c'est difficile de le faire à la ferme on a choisi 10% des familles pour la résistance à la fusériose et d'autres maladies comme la riz et l'odium et on a aussi sélectionné pour la résistance au froid pendant l'hiver ensuite dans les familles dans les familles sélectionnées on a choisi 50% des individus pour la protéine avec une machine de near-infrared qui mesure le taux de protéine dans le grain on a fait ça avec des petites lignées de chaque chaque famille puis on a fait des micro parcels en F4 alors la quatrième génération après l'emplacement et on a fait une évaluation par les agriculteurs les meuniers les boulangers on a fait un test de planification en artisanale et on a avancé les 10% qui étaient les meilleurs pour les essais multirégionales et c'est Lisa Kessink-Kussick qui a fait beaucoup de ce travail quand elle était en thèse à Cornell après que moi j'ai parti de Cornell et je suis venue à l'Université de Wisconsin-Madison alors elle a continué le travail là-bas pour la résistance à la fusérieure ça c'est un photo de la pépinière on a des lignées de chaque chaque famille puis on fait une énaquulation avec la fusérieure et on arrose on continue les parcelles pour vraiment avoir les conditions pour favoriser le développement de la maladie et pour faire une sélection assez fiable pour la résistance alors ça c'est en pépinière on a aussi des outils comme ça dans le cerf pour sélectionner contre la la germination sur pied et ce travail-là c'était dans les générations précoces avec des outils qui étaient disponibles à l'Université et on espère que ça produit des lignées qui sont mieux pour les essais à la ferme où là on a plus de semences et on a fait une première sélection sur les critères assez important pour les agriculteurs alors la suivante c'est les essais multirégionales je m'excuse pour l'accent américaine si c'est trop difficile à comprendre vos minutes alors les essais multirégionales c'était à la station de recherche à New York et à Madison en agriculture biologique puis on a fait des essais à la ferme proche de Madison à Meadowlark Organic à Danforth Illinois avec Janie's Farm et proche de Éthaca avec Thor Oshner de Oshner Farm et ce sont des photos au champ les les lignées qui sont les plus avancées à la ferme alors ce sont des lignées qu'on teste à la ferme et qui sont les plus avancées et on pense que peut-être ça va être commercialisé mais on a encore une année de tests pour être sûr que c'est mieux que les variétés qui sont déjà existantes alors on a dans tous les croisements une variété plus ancienne qui a été sélectionnée pour la panification pour les qualités de panification on essaie de trouver un blé qui a une bonne panification artisanale à un taux de protein qui est un peu plus un peu plus bas que la standard de 12 et demi parce que c'est difficile d'avoir un taux de protein comme ça en agriculture biologique et il y a des blés anciens qui font une bonne panification artisanale avec des taux de protein autour de 10% alors on essaie de faire des croisements entre un blé moderne très adapté à la région et un blé plus ancien avec des qualités bilongères souhaitées et il y a un peu de détails sur tous les lignées ici si ça vous intéresse on a les trois fermes qui les testent cette année peut-être l'année prochaine on a un peu plus de semences à partager s'il y a des gens qui souhaitent faire des essais à la ferme et pour l'étape suivante on fait des tests de panification et on peut tester les lignées avec des professionnels qui font une panification au levain d'agriculture biologique c'est l'acronyme qui est utilisée en France alors désolé j'ai pas écrit l'agriculture biologique alors pour la pour la panification artisanale on avait des boulangers qui venaient de Chicago de Minneapolis et de Madison on a fait un test Madison Sourdough et on a choisi les quatre lignées qui étaient le mieux dans les essais alors pour le rendement le taux de proteine la résistance à la fusériose et l'adaptation en général à l'agriculture biologique alors on a quelques lignées qui sont versées alors eux ils étaient éliminés alors là on avait quatre lignées qui étaient vraiment très bien aux essais au champ et on a fait une test de panification avec chaque lignée séparément les boulangers ont noté chaque lignée pendant tout le processus et puis on a fait une dégustation avec les boulangers et avec le public pour voir un peu comment ça fonctionne en pain au levain tous les lignées ont fait un bon pain il y avait un le warthog avec qui n'était pas trop stable mais les autres étaient assez bien le croisement entre le rouge du Bordeaux et le warthog était très bien au niveau de la panification et au champ alors ça c'est promettant prometu et on essaie de faire le processus de commercialisation après cette année on aura plus de données à la station de recherche et à la ferme pour être sûr que les lignées sont bien stable et qu'ils sont performants en agriculture biologique merci Julie je vais me tourner vers Gavin de Humphreys d'agriculture Canada à vous Gavin merci est-ce que vous m'entendez bien très bien oui ok et je souhaite que vous m'envoyez aussi bonjour tout le monde je veux premièrement remercier Hugo de m'avoir invité à participer dans cet atelier je travaille avec agriculture Canada la prochaine diapo s'il vous plaît je suis chercheur avec en amélioration du blé depuis 1994 alors ça fait un bout que je suis là mais je suis le responsable pour le programme d'amélioration du blé d'automne avec agriculture Canada pour l'est du Canada il y a un programme pour l'ouest aussi mais moi je suis le responsable juste pour l'est depuis 2014 je suis déménagé de Winnipeg à Ottawa je suis situé à Ottawa et j'ai des sites satellites avec agriculture Canada à Arrow et aussi à Charlottetown prochain alors vous voyez ici les sites alors j'ai accès à des environnements d'amélioration différents j'ai fait aussi des collaborations avec CNM Seeds en Ontario qui sont proches de Guelph puis avec Sérum au Québec dans la région de Belleuil avec Michel McKinley McElroy qui va nous parler tantôt le site en Ontario comme vous voyez ici le blé d'automne c'est une récolte assez importante c'est le troisième rang après le soya et le maïs et c'est plus important que toutes les autres céréales ils incluent le blé de printemps avec une production en général vers 2 millions de tonnes métriques puis une valeur à la ferme d'une demi-milliarde de dollars par année alors c'est important la production se trouve surtout dans la région de Guelph vers le sud et c'est pour ça que j'ai le site proche à Arrow les objectifs j'ai fait pas d'amélioration comme Julie dans le bio j'ai vraiment des objectifs d'un programme conventionnel en général j'ai des buts agronomiques qui sont évidemment les rendements plus élevés un des critères plus importants pour ça surtout au Québec dans les maritimes et aussi dans l'est de l'Ontario c'est la survie hivernale on essaie de choisir pas seulement des lignées qui vont survivre d'un aller à l'autre mais aussi une fois qu'ils sortent de l'hiver qu'ils vont repousser rapidement et d'une façon robuste on cherche aussi des premiers grains supérieurs parce que il me semble que ça donne en général des rendements plus élevés on essaie de réduire la hauteur des plantes et aussi ça nous donne une résistance à l'inverse ce qui donne une meilleure récolte aux producteurs comme a été déjà mentionné les maladies aussi sont très importantes surtout dans le bio où on ne peut pas utiliser des fongicides mais la fusériose même avec les fongicides c'est difficile de contrôler alors comme Julie on a une pimpénérie ici à Ottawa où on fait la sélection à peu près pour on évalue à peu près 2000 2000 lignées par année pour la fusériose et ça ressemble beaucoup à la pimpénérie que Julie a montré on fait la sélection pour l'oïdium ça c'est surtout dans Charlottetown où chaque année ils ont une bonne infection une bonne épidémie de cette maladie les rouilles sont assez importantes oui on peut arroser dans les systèmes conventionnels mais pas dans le bio alors c'est de bâtir des résistances génétiques contre les trois rouilles brun noir et jaune le jaune commence à être de plus en plus de plus en plus important en Ontario parce que comme les hivers sont moins rudes on trouve que le lignées 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 ça peut overwinter comme on dit en anglais là c'est possible l'hiver plus au nord alors ça arrive en Ontario plus de façon plus active alors ça peut causer des infections plus importantes et plus plus tôt dans le développement des plantes mon programme présentement c'est concentré sur le blé dur c'est-à-dire le blé panifiable rouge et le blé blanc tendre pour le blé blanc panifiable on a juste un taux de périthéine plus élevé avec une qualité qui est supérieure on cherche une production de farine supérieure et aussi un gluten mi-phore mais élastique qui donne une bonne pain et on fait des analyses de qualité ici à Ottawa même où on une madame une scientifique qui est en charge du labo de qualité céréalière bon je m'excuse ça c'est un diapo très très il y a beaucoup d'informations mais c'est le programme d'amélioration dans lequel je suis en charge présentement on fait des croisements comme tout le monde Julie a mentionné ces croisements à elle merci après ça nous donne des générations filiales dans un peu de programmes conventionnels conventionnels excusez le programme la sémence F1 F2 etc dans lesquels on fait des sélections surtout par l'oeil où on regarde un essai aussi de faire des sélections pour les maladies arrivés au F5 on commence avec nos essais de rendement préliminaire surtout en Ontario à Ottawa et aussi à Arrow mais là après ça on fait des meilleurs à peu près 10 ou 20% des lignées avancent dans les rendements avancés et ça on a 6 5 à 6 sites dans l'est du Canada à Arrow jusqu'à Charlottetown les sites que j'ai montré dans la carte tantôt alors là ça nous donne une bonne idée de est-ce que les lignées sont bien adaptées soit en Ontario soit dans les maritimes ou peut-être au Québec avec Charlottetown on peut on nous a dit que les lignées adaptées dans les maritimes sont aussi bien adaptées dans la région de la Gaspésie et on trouve que les lignées bien adaptées à Ottawa sont aussi performantes soit dans l'Outaouais et aussi dans la Montérégie bon si pour les croisements élites à peu près quatre lignées par année j'utilise un programme de Apploy du blé c'est-à-dire qu'on développe des lignées pures des lignées très homogènes d'une façon dans le labo et ça nous sauve entre 3 à 5 ans à développer des nouvelles lignées pour l'évaluation dans les essais d'enregistrement alors ça sauve peut-être 3 à 5 ans à livrer des cultivars du croisement aux fermiers une fois qu'on a on a des lignées avancées on les rend dans des essais d'enregistrement variety testing et ça prend deux ans en Ontario d'évaluation d'enregistrement dans les maritimes et au Québec aussi ça prend il y en a trois ans d'évaluation alors ça et en parallèle avec ça on essaie de développer la sémence de sélectionneur et ça c'est la seule sémence qui se développe qu'on fait en Agriculture Canada parce qu'on n'est pas une compagnie de sélectionneur alors là si j'ai des lignées qui sont supportées pour leur enregistrement je peux les en Agriculture Canada va les va accepter des propos des compagnies et ils vont assigner les droits de sémences et des droits de vente à des compagnies privées et c'est eux autres qui vont développer la production de sémences commerciales select fondation enregistre etc alors ça c'est tout le programme d'amélioration on utilise des marqueurs moléculaires ça c'est aussi une autre fiche assez occupée je ne vais pas tout expliquer sauf pour dire ça nous donne un autre outil de sélectionner des lignées qui sont résistantes surtout aux maladies à cette époque on fait l'extraction des ADN des petites plantes puis on fait des analyses dans le labo et ça nous donne la capacité de savoir si les gènes qui nous donnent la résistance sont présents et ça nous donne une sélection plus plus efficace lorsqu'on les évalue dans le champ pour les autres caractéristiques agronomiques par exemple oui j'ajouterais que les marqueurs génétiques peuvent être intéressants pour un producteur qui fait de l'autosemence qui sélectionne une variété sur sa ferme pour voir s'il y a des caractéristiques génétiques qui ne sont pas visibles au niveau de la plante mais qui sont sur le plan génétique comme le fusario c'est très difficile bon et pour terminer je vais vous donner quelques informations que j'ai trouvées à propos de la production du blé organique ou du blé bio en Ontario et dans les maritimes en Ontario le blé conventionnel ça c'est juste des blés d'automne dont je parle c'est à peu près 300 hectares par année ça c'est la superficie assurée c'est des statistiques que j'ai eues de AgriCorp par un collègue le blé organique par contre c'est juste à peu près 2000 hectares par année le rendement le rendement comme vous le savez des producteurs c'est inférieur c'est à peu près 63% pour le blé bio le blé organique comparé au blé conventionnel en Ontario les cultivars les cultivars préférés c'est des cultivars qui ont été déjà mentionnés AC Morley qui a été développé par mon prédécesseur Roddy Paday ici à Ottawa CM614 c'est un blé tendre rouge qui appartiennent à CNM Seeds et le blé blanc tendre c'est un cultivar Ava qui a été développé par Dow Agro Sciences on m'avait dit que ces cultivars sont importants parce qu'ils sont assez grands ils ont une taille de plante assez élevée alors ils sont assez compétitifs contre les mauvaises herbes par exemple bon on est aux maritimes il y en a de la production organique mais je n'ai pas eu de caractéristiques j'ai consulté mes collègues là-bas mais là ils n'ont jamais eu de statistiques de la production je sais que Speed que j'ai eu des conversations avec AB Grains et Organics puis les autres ils disent qu'ils achètent leur blé bio dans les maritimes et Speed Flower Mill aussi ils achètent leur blé bio soit de l'île de Prince-Édouard ou soit du Québec alors là ça représente probablement un marché que les Québécois les producteurs québécois peuvent accéder parce qu'il y a probablement de temps à autre des manques de production de blé bio pour ces muneries pour ces moulins dans les maritimes bon et ça c'est à peu près tout merci merci Gavin j'ai juste une question rapide de Pascal pensez-vous que développer les variétés en mode biologique serait une façon pour augmenter le rendement du blé d'automne biologique comparé au conventionnel il y en a des évaluations qui ont été faites dans l'ouest canadienne par Martin Ence qui a passé toute sa vie toute sa carrière en l'étude de la production bio et selon les autres en général les cultivars qui sont qui sont les plus performants dans le système conventionnel sont aussi les plus performants dans les systèmes bio alors oui c'est possible de développer les cultivars dans les systèmes de mode bio de les utiliser des sélections dans des conditions bio mais c'est pas nécessaire nécessaire pour qu'on ait des cultivars performants dans les systèmes de production bio merci Gavin pour votre réponse est-ce qu'il y a Julie peut-être vous avez une idée là-dessus oui je pense que ça dépend un peu des différences entre les deux systèmes alors on a vu en France qu'il y avait un vraiment en bio qui a été élevé si les variés ont été sélectionnés en agriculture biologique ou en agriculture ou en agriculture à très faibles entrants mais je pense que ça c'est parce que les programmes de sélection en France ils utilisent beaucoup d'entrants dans le programme de sélection alors qu'aux États-Unis le blé souvent c'est une espèce où on utilise pas beaucoup d'azote et on essaie de ne pas arroser le blé au champ alors en sélection pour la résistance aux maladies et pour une performance en faibles entrants en programme conventionnel alors souvent les blés qui ont été sélectionnés en programme conventionnel aux États-Unis sont aussi bien dans les dans les champs bio il est aussi en question si on fait une sélection en agriculture biologique dès le début est-ce qu'on aura d'autres caractéristiques qui sont importantes qui fait que la sélection biologique est très importante pour le rendement en long terme et je pense que ça c'est une question plus ouverte on ne sait pas il y a beaucoup de critères qui sont les mêmes entre les deux systèmes le rendement la résistance aux fusérioses mais il y a d'autres comme la résistance aux caries qui est plus important en agriculture biologique et on ne fait pas vraiment une sélection pour la résistance en conventionnel parce qu'on a des traitements de sémence depuis 50 ans 60 ans alors oui je pense que c'est une question intéressante on essaie de faire une sélection en agriculture biologique mais on utilise des parents qui ont été sélectionnés en agriculture conventionnelle puis testés en agriculture biologique alors nous on fait un peu les deux mais on essaie de faire plus une sélection en agriculture biologique pour peut-être répondre un peu à cette question merci est-ce que je peux commenter aussi je pense que Julie vous avez mentionné un point très très important qu'en Europe les blés conventionnels ils utilisent beaucoup de fongicides d'insecticides il n'y a pas beaucoup de sélection contre les maladies justement en plus ils utilisent les traitements de sémence dans l'Ouest canadien l'utilisation de ces inputs là c'est le fongicides le traitement des séments c'est beaucoup moins utilisé parce que ça coûte cher aux producteurs puis ils ont une superficie tellement grande ils ont tellement séance qu'ils l'utilisent et peut-être c'est semblable aux États-Unis aussi alors peut-être c'est pour ça qu'il y a une différence je suis tout à fait d'accord qu'en Europe une sélection dans un système bio probablement c'est très très important justement pour avoir ces résistances à la carie justement oui ça peut être un problème en Ontario mais dans l'Ouest canadien on sélectionne assez fortement j'ai sélectionné assez fortement contre la carie alors là on n'avait pas beaucoup de problèmes avec ça parce qu'on savait que le traitement de sémence n'était pas aussi réparti que ça l'est en Ontario par exemple très bon point merci je vais parce qu'il y a une différence entre les fermes bio parce que les fermes bio qui sont très proches des zones de production du blé conventionnel souvent ils ont le même sol le même type de climat et d'autres fermes bio qui sont plus peut-être diversifiées dans les régions qui sont pas vraiment ciblées par la sélection du blé ça peut être plus difficile pour eux de trouver un blé sélectionné en convention qui fait un bon moment en agriculture biologique mais c'est la combination de l'agriculture biologique et le climat particulier de la ferme c'est très important pour la sélection bio parce qu'on veut diversifier les fermes et les régions pour cultiver le blé merci pour vos commentaires et pour la question Pascal je vais me tourner maintenant vers notre collègue Anis de chez Cerela qui va parler du programme de sélection chez Cerela qui est une petite compagnie de sélection variétale à toi Anis bonjour est-ce que vous m'entendez bien très bien et on te voit j'espère que tout le monde est encore bien réveillé donc c'est ça Anis Archambault de Cerela puis si vous avez bien suivi la présentation de Gavin vous ne serez pas trop surpris puisqu'on fait un programme de sélection qui s'inspire donc vous ne serez pas dépaysés donc nous on est basé à Saint-Hugues on est connu sous ce nom depuis 2010 mais en fait c'est des programmes de sélection qui sont une continuité de programmes qui avaient été débutés dans les années 1980 on fait du blé de printemps de l'orge avoine soya non OGM chanvre blé d'automne et puis je vous présente brièvement un graphique pour seulement illustrer que l'activité de Cerela ça s'insère juste vraiment dans la le cadre réglementaire traditionnel du secteur des semences où une fois qu'il y a une lignée gagnante que le développeur sélectionneur a développé ensuite ça va être passé à un distributeur qui va s'assurer de la production de semences selon les règles de la CPS puis enfin quand il y aura une quantité suffisante de semences il pourra la vendre aux producteurs de grains donc nous nos interlocuteurs principaux c'est les distributeurs il faut évidemment qu'il y ait une utilisation un objectif pour le grain mais nos interlocuteurs directs c'est les producteurs de semences puis attend un petit peu Hugo je voulais juste mentionner revenir qu'on est une compagnie de recherche privée et puis ce qui fait que les redevances notre source de revenus c'est les redevances payées lors de la production de semences tu peux y aller merci une image rapide pour montrer qu'on a un bon historique quand même de développement de céréales c'est pour les blés de printemps donc principalement les croisements avaient été commencés dans les années au début 90 plusieurs cultivars développés on voit que ça peut prendre une dizaine d'années entre le croisement puis l'enregistrement puis ensuite la vie du cultivar ça dépend un peu si elle convenait elle était pertinente pour les agriculteurs à ce moment-là ou non pour les blés d'automne par contre les croisements ont été développés plus tard puis il y a eu une pause de quelques années donc on pense notre prochaine vague ça va être autour de 2022 puis ensuite il va y en avoir d'autres plus vers 2026 7 ici juste une petite diapo pour montrer que la bien il ne faut pas se cacher que le blé d'automne c'est quand même une culture un peu marginale encore au Québec entre autres comparativement à l'Ontario mais il faut voir ça comme une opportunité de croissance ça peut juste s'améliorer je dirais puis on est donc c'est ça les trois prochaines diapos c'est pour vous présenter brièvement le mode de fonctionnement global de nos programmes de sélection entre autres le blé d'automne donc on fait des chez Cerela on fait une sélection vraiment plutôt classique qui repose sur des principes simples donc la première étape essentielle c'est générer beaucoup de diversité on fait ça en faisant des croisements pour avoir d'autres méthodes mais en faisant des croisements de différents cultivars on inclut des parents qui vont présenter certains traits recherchés des résistances aux maladies des traits de qualité mais aussi qui vont être complémentaires qui vont pouvoir générer de la diversité puis pendant les 5 5-6 années suivantes il va la diversité générée naturellement par la la recombinaison entre les chromosomes et puis il en résulte que les les descendants d'un même croisement ils vont être chacun unique chaque plan sera unique d'avoir comme une petite art de famille la deuxième étape essentielle c'est vraiment la sélection puis pour bien sélectionner il va falloir connaître les traits désirés puis se donner des outils pour évaluer rapidement efficacement le grand nombre de génotypes par année qu'on a généré de la diversité qu'on a généré puis ainsi on va sélectionner assez comme brutalement là qu'on va passer de près de des fois 5000 lignées fixes des plans donc épiques qui ont été sélectionnés à quoi quelques années plus tard quatre variétés qui pourront être qui seraient comme pertinentes puis gagnantes et puis donc vous pouvez comprendre assez facilement que cette étape-là est vraiment critique puis il faut savoir quels critères vont me guider dans ma sélection donc l'opinion des utilisateurs des producteurs est vraiment capitale on fait ça pour que ça soit utile c'est pas pour le plaisir et puis donc notre travail ça suit le cours des saisons donc pour la dès le mois d'août on va voir la planification la préparation des semis pour le blé d'automne donc ce qu'il faut comprendre c'est que ça ça veut dire la préparation des centaines de petites enveloppes les semis sont réalisés dès le mois de septembre donc ça nous a intéressé on a appris tantôt qu'il y a des gens qui semaient vraiment plus tôt puis il y avait des bons résultats c'est quelque chose qu'on va peut-être envisager je confirme que nous au programme de sélection on fait pas de on sème la semence est non traitée parce qu'on voit les gens ils manipulent avec leurs mains on veut pas c'est pour des raisons sanitaires et puis durant tout l'été on s'occupe de la prise de données au champ puis donc après ouais c'est ça après avoir passé toute l'année à prendre des données vient le temps de sélectionner les quoi 10% 50% des lignées qui vont être ressemées je serais là un petit peu comme chez Gavin on a accès on met peut-être à moins de sites mais on on teste les lignées candidates sur différents sites fait qu'on est assez compétents pour l'agronomie une estimation du rendement poids lactolite poids mille grains toute protéine la maturité puis pour la maladie aussi on est on est capable de d'éliminer rapidement les lignées qui seraient sensibles à la fusariose parce qu'on a un laboratoire où on on fabrique presque 800 kilos presque une tonne de fusariose d'inoculum pour laquelle on inocule nos champs pour les voir les plans qui sont sensibles qui ne seront pas sélectionnés pour la qualité ça reste assez sommaire encore entre autres des fois c'est difficile d'avoir des indices à quel point les critères de qualité sont si importants ou c'est juste comme un genre de wish list des utilisateurs fait que ça c'est c'est des des informations qui sont utiles pour nous puis en fait là la question est ouverte quels autres traits sont critiques sont importants ça reste ça reste ouvert on est ouvert à tous les commentaires puis on peut aller à la prochaine donc c'est ça bien merci beaucoup vous aurez n'hésitez pas à nous visiter cet été je peux mettre notre adresse dans le chat ou quoi donc on mettra nos masques puis on vous fera visiter les parcelles puis vous nous ferez part de vos besoins puis vos souhaits pour des prochaines variétés de blé d'automne merci Annie Hugo oui Donald j'aurais peut-être un petit commentaire plutôt compléter la présentation d'Annie vous voyez la photo qui est Donald Bergeron ferme Cazot cause obscale la photo qui est un gros merci c'est le site d'essai avec Cerela puis où ce qu'ils sont ces croisements à Cazot et tout à l'heure on parlait beaucoup de développer des variétés adaptées à d'autres régions ça en est une belle exemple ça fait presque 15 ans que c'est fait avec Cerela puis au point de départ c'était avec Sidagri et Novico et qui a le site des essais d'RGCQ et on voit souvent différentes variétés réagir de différentes façons par rapport à d'autres places au Québec je trouve que je pensais qu'Annie en glissera un petit mot mais je pense qu'elle l'a oublié mais ça va beaucoup en complément avec les autres présents d'avoir des variétés plus adaptées aux régions périphériques c'en est une façon que Cerela a trouvé puis que ça fait des résultats à l'autre je ne sais pas si Annie aurait d'autres choses à rajouter là-dessus non mais c'est vrai merci Donald je voulais être ultra brève mais effectivement c'est notre site satellite qu'on gère nous-mêmes puis on remarque que le comportement est souvent assez différent à cause abscale donc des fois quand c'est complètement divergent ça peut être difficile de faire des sélections puis ça je trouve que c'est un point important aussi qui fait qu'il n'y aura jamais une variété la plus meilleure au monde il va y avoir des variétés qui conviennent qui sont pertinentes pour certaines régions puis c'est ce qui fait que c'est bon d'avoir un genre de portfolio certaines variétés qui conviennent mieux pour telle considération puis qui fait qu'on doit tester à différents endroits Merci Donald C'est ça moi j'avais vu les résultats de la Milanaise et eux ils avaient fait des essais de blé d'automne dans trois régions en fait pour comme comme une façon de représenter finalement la diversité des climats au Québec Je vais passer à la prochaine présentation de Michel McElroy du Sérum Bonjour à tous Tout d'abord merci à Hugo pour m'inviter à parler à vous aujourd'hui Je vais te parler juste bref du programme de sélection de blé d'automne au Sérum Si vous ne connaissez pas nous sommes le Centre de recherche du grain du Québec on est à Belleuil si tu veux nous visiter à Saint-Mathieu du Belleuil en fait et puis moi je suis là depuis 2017 comme sélectionneur de blé d'automne puis si vous restez pour l'après-midi tu peux voir j'ai d'autres projets aussi au Sérum donc pour le programme du blé d'automne c'était fondé en 2010 alors on est dans notre dixième année ou onzième qui commence ça avait été fondé avec toute une banque de germoplasme de AAC Agriculture Canada qui venait d'un programme à Québec qui a été mené par monsieur André Combeau alors c'était un programme qui était vraiment vraiment visé sur la tolérance à la fusériose pour toutes les autres c'était un peu un méli-mélange de toutes sortes de germoplasmes alors ça a venu comme ça à nous dans la première année le sélectionneur avant moi monsieur Yves Dion avait bonifié un peu avec des croisements avec des cultivars de l'ouest de Canada qui étaient aussi développés par Agriculture Canada puis après ça on avait continué avec des croisements avec des variétés québécoises alors soit développées dans le privé ou dans des programmes publics comme celui de Gavin ou son prédécesseur puis depuis que moi je suis là j'ai essayé à introduire un peu de germoplasme exotique aussi alors c'est-à-dire d'autres sources de qualité d'Europe pour ceux qui cherchent une certaine qualité de blé panifiable puis aussi des sources de germoplasme qui pourraient être un peu plus tolérants à l'hiver alors un meilleur survie à l'hiver alors là je vais chercher un peu dans les marges de la production du blé d'automne dans le monde alors en Scandinavie dans les Baltiques au nord du Japon puis on est juste en train de tester ce matériel présentement juste en général pour notre programme c'est vraiment une sélection généalogique ou pédigrée dépendant comment ça veut dire qui bref juste veut dire qu'on sélectionne presque chaque étape après à peu près chaque génération on suit les pédigrés on suit les familles on sélectionne dans ces familles-là puis on regarde à chaque étape pour voir quels sont les individus quelles sont les populations avec les meilleurs traits les meilleures caractéristiques qu'on souhaite avoir pour des lignées et pour dire qu'on avait deux cultivars bien deux lignées présentement dans l'âge du CQ puis on espère on espère bien trois croisées qui vont passer cette année puis ça va être disponible pour tous les producteurs en termes de critères de sélection c'est vraiment dans trois objectifs principaux alors un le rendement évidemment c'est quelque chose qui est important pour chaque agriculteur bien nous on vise vraiment la stabilité de rendement qui pour moi a deux parties alors un une adaptation large alors c'est pour toutes les régions du Québec c'est c'est bon d'avoir quelque chose qui est hyper hyper adapté à une certaine région mais nous on veut quelque chose qu'on peut utiliser un peu partout au Québec puis d'année à année sans avoir des grands changements de rendement alors c'est quelque chose qu'on vise vraiment et l'autre chose comme à mentionner les autres la survie hivernale c'est extrêmement extrêmement important je comprends bien ça fait deux ans que j'ai pas une bonne récolte chez le sérum dans l'automne alors c'est quelque chose que je comprends bien qui est important en termes de la résistance aux maladies la fusariose c'est vraiment la priorité numéro un comme tu le sais ça affecte le rendement ça affecte la qualité du grain ça cause des vomitoxins alors c'est quelque chose qui est vraiment hyper important pour nous deuxième je dirais c'est les maladies foliaires comme a mentionné Gavin c'est surtout la rouille qui est et puis la rouille jaune parce qu'on voit ça de plus en plus puis je pense qu'on va avoir un vrai problème dans les années qui viennent surtout avec les changements climatiques alors que ça va arriver plus tôt puis les infections vont être plus sévères puis aussi on recherche un peu pour qu'est-ce que moi j'appelle des maladies cachées alors c'est quelque chose qu'on devait présentement pour voir surtout des maladies racinaires des choses qu'on voit vraiment pas dans le champ mais qui peut avoir un effet sur le rendement sur la qualité du grain en parlant du qualité du grain nous on cible des types panifiables alors c'est-à-dire du blé dur mais aussi des types provenves alors alors juste bref bref en termes de nos outils de sélection bien évidemment on utilise des essais agronomiques surtout à Belleuil mais aussi à différents sites à Ottawa à Guelph en Ontario au centre du Québec à l'Université Laval puis aussi au CBDQ à la pocatière on a aussi un zone bio au sérum qu'on utilise pour tester nos lignées aussi dans les conditions c'est pas certifié bio mais c'est quand même sans intrants depuis je pense que c'est au moins 5 ans alors on a la chance de voir le comportement de nos lignées là puis on a aussi cette année on a commencé un projet avec à Victoriaville pour tester quelques-uns de nos lignées dans les conditions biologiques là nous avons notre pépinière fusariose aussi qu'a mentionné Annie puis aussi Gavin alors c'est un pépinière qui est irrigué qui est infecté par la fusariose puis on peut voir le niveau d'infection là puis sélectionné pour des lignées qui résistent à la fusariose nous avons aussi notre labo qui a qualité pour voir la qualité du grain de nos lignées l'outil qu'on voit là c'est notre machine glutopique qui est un pièce d'équipement qui est vraiment intéressant parce que ça nous permet de tester des petites quantités de grains pour voir la qualité du gluten dans juste quelques minutes alors c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans un programme de blé d'automne mais aussi dans le blé de printemps puis aussi le génomique c'est quelque chose qu'on développe on utilise des marqueurs moléculiaires présentement surtout pour la fusariose la résistance à la rue la qualité puis aussi la photopériode pour voir s'il est actif ou non mais on est en train de développer un programme en sélection génomique qui est un nouveau technique qui utilise beaucoup beaucoup de marqueurs pour prédire un phénotype un caractéristique d'une plante en utilisant beaucoup de marqueurs alors je pense qu'on peut aller puis oui je voudrais juste dire que nous sommes un programme public on est on est financé par le MAPAC par les producteurs de grains surtout avec les autres partenaires industriels mais on a besoin de votre avis comme producteur comme utilisateur pour savoir qu'est-ce que vous avez besoin en termes les nouveaux variétés que nous développons puis qu'est-ce que tu veux voir là alors juste en général on essaie de vraiment parler plutôt à des producteurs et des utiliseurs pour savoir c'est quoi les caractéristiques souhaitées on a un plan en place présentement pour faire plus de collaboration avec des entreprises sémentières pour en fait collaborer sur la sélection au champ partager un peu notre germoplasme à des différents stades pour voir comment ça pourrait se réactionner avec eux on essaie d'organiser j'espère cette année des journées sur le terrain avec les producteurs pour que tu peux voir le programme vraiment puis aussi donner notre avis directement sur qu'est-ce que tu vois à la ferme puis aussi une autre chose qu'on aimerait explorer c'est vraiment des essais à la ferme alors si vous avez des besoins particuliers puis tu veux tester un gamme de notre lignée pour voir si ça marche chez vous bien on pourrait organiser un essai à la ferme pour voir comment ces lignées se comportent chez vous alors ça c'est bref bref mon présentation alors merci donc on a on a seulement 10 minutes puis je voudrais juste redonner la parole finalement aux producteurs qui sont intervenus au début pour voir s'il y avait des commentaires puis vraiment ce qu'on s'intéresse c'est la question comment est-ce qu'on peut faire avancer les travaux de sélection de blé d'automne au Québec et ça ça peut être soit en institutionnel soit chez des producteurs puis j'ai vu certains sur la la section claviomètre on pose des questions sur où est-ce que je pourrais me procurer cette variété ou ces semences donc je vous invite à à continuer à échanger via le chat puis j'ai j'avais une question qui était et après je vais je vais répondre aux questions qui ont été posées William tu avais la main levée puis après je vais donner la voix aux autres aux autres producteurs est-ce qu'on m'entend ? oui bon dans la littérature dans l'histoire du blé en Amérique on arrive à un effondrement un moment donné qui vient de la Asian fly ou de la cécidomie du blé on dirait que je trouve pas de littérature moderne là-dessus ça aurait anéanti les cultures de la vallée du Saint-Laurent puis du nord-ouest du nord-est à une certaine époque puis bien j'en ai trouvé chez nous dans mes parcelles donc je viens d'en parler un peu avec Julie tantôt puis elle me parlait de la Asian flight date donc il y aurait une date de semis qui selon elle serait presque un mois trop tard pour chez nous donc dans tout ce que vous avez pu parler tous les sélectionneurs depuis tantôt vous avez énormément de 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 points fusarium etc mais j'ai jamais vu personne parler de 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 cécidomie du blé donc est-ce que j'étais un extra-terrestre ou qu'est-ce qui se passe là-dessus merci merci William je vais je vais prendre les les commentaires un à un puis comme ça on pourra les répondre tous ensemble je sais pas si Pascal tu avais plusieurs commentaires est-ce que tu veux les partager verbalement oui pas de problème au niveau de la de la sélection pour pour l'agriculture biologique je trouve ça serait je me demande si ça serait intéressant puis important de de valider la compétitivité des variétés par rapport à aux mauvaises herbes tu sais je le vois vraiment chez nous que le seigle a tendance à à garder les mauvaises herbes au sol les mauvaises herbes poussent pas puis je me demande s'il y aurait pas certaines variétés de blé qui auraient plus tendance à faire ça que d'autres je pense que ça serait un critère qui pourrait être intéressant pour l'agriculture qui n'utilise pas d'herbicide puis David en parlait tantôt dans le blé d'automne souvent on a des ronds qui sont plus clairsemés où la mauvaise herbe prend beaucoup de place ça serait peut-être quelque chose qui serait intéressant à évaluer puis ma deuxième question c'était les sélectionneurs un peu comme c'est là je trouve qu'il y aurait une réflexion à développer puis je me demanderais leur intérêt à accepter des redevances des producteurs qui font de la multiplication de l'autosommage à la ferme sans passer par un distributeur merci Pascal est-ce que Philippe Philippe Pichet est-ce que vous avez des commentaires ou des questions en lien avec ce qui a été partagé aujourd'hui non pas vraiment c'était beau d'accord merci puis David de Semence RDR bon voilà Pascal peut-être aussi pour répondre à ta question je sais qu'il y a un nouveau système tranquillement qui est en train de s'implanter sur les nouvelles variétés et où probablement qu'il va y avoir des redevances qui vont pouvoir être payées directement aux propriétaires des variétés en tout cas les anciennes variétés c'est pas le cas ceux qui sont pas eu de pauvres à travaillance puis même je pense qu'il y a un nouveau système qui va se mettre en route dans les prochaines années puis ça va devenir pour ceux qui vont vouloir contribuer puis peut-être acheter une fois de la Semence puis après ça la reproduire pendant plusieurs années ils vont pouvoir envoyer des redevances je parle sur toute réserve mais j'ai entendu au travail des branches qu'il y a un système qui s'en vient tranquillement dans ce sens-là bon concernant concernant la participation aussi sur l'amélioration des variétés dans les premières années Hugo on avait participé nous autres avec faire des essais ici au champ en arrière puis effectivement nous aussi un peu comme Pascal on avait trouvé ça très difficile on recevait des petits sachets de Semence les Semoins n'étaient pas adaptés pour ça on n'a pas choisi de bons morceaux de terrain pour faire des essais on s'est aperçu que pour des petites quantités des petites évaluations c'était difficile nous autres on est plus dans le grand champ les parcelles quand on commence avec 15 kilos on trouve qu'on n'a pas gros quand on commence avec un sachet WH Perron de 150 grammes ou de 115 grammes on trouve qu'on n'a pas les équipements pour travailler ça puis on n'a pas nous personnellement en multiplicateur de Semence on n'a pas l'oeil habitué oui pour des facteurs c'est un avouane à 30 pouces puis l'autre à 50 pouces ou s'il y a 6 pouces de différence on va voir les différences mais pour faire ce que les chercheurs qu'on a vu aujourd'hui font puis qui vont dans des analyses plus poussées puis avec souvent des petites quantités de grains je trouve que moi personnellement en tout cas je suis mal adapté merci David Michel est-ce que tu avais des commentaires que tu voulais partager suite au ça va un peu dans le même sens que Pascal oui personnellement je trouve qu'on sélectionne beaucoup beaucoup pour le marché mais qu'on sélectionne peu pour les problèmes que le producteur biologique va rencontrer au niveau de la compétitivité des mauvaises herbes la résistance à la sécheresse c'est tous des points de production qui sont qui sont hyper importants pour nous autres puis moi qui ai mis de côté toutes les à peu près toutes les méthodes de cerclage bien je suis quand même à l'affût de tout ce qui peut être un bon compétiteur pour pour les mauvaises herbes puis on n'a pas vraiment de de donner là-dessus ni de tu sais l'effet alléopathique qu'on la connaît bien sur le sur le seigle mais pour le reste pour les blés tout ça on sait qu'il y en a probablement une mais on n'a pas de différence d'une variété à l'autre fait que c'est tous des critères qui seraient importants de de prendre en compte pour les producteurs biologiques puis là on voit quand même qu'il y a des différences cet été mon erreur de de semis de blé accompagné de seigle bon c'était c'était un désastreux un peu au niveau de au niveau de la mise en marché parce que j'avais 5% de seigle dedans mais quand on regarde le champ par exemple on voit on voit tellement que le seigle avec un demi pour cent de seigle au niveau du semis puis tu te ramasses à 5-6% de seigle au niveau de la récolte c'est quand même sans dit long sur la capacité de ce plante-là à surplanter les blés puis comment on peut arriver à avoir ces caractéristiques-là aussi dans des dans des plantes autres que le seigle Merci Michel donc ça pour récapituler il y a il y a plusieurs caractéristiques comme la sessidomie la sécheresse la région d'agriculture biologique la compétitivité aux mauvaises herbes qui ont été qui ont été mentionnés comme des des critères à considérer pour pour des programmes de sélection puis vraiment le défi pour les producteurs de 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 faire des micro parcelles dans leur dans leur leur condition dans les quelques minutes qui nous restent je me questionne s'il y a des interventions d'autres participants qui n'ont pas encore parlé et qui souhaiteraient qui souhaiteraient intervenir en de façon briève Hugo je voudrais peut-être rajouter en peut-être 15-20 secondes on a entendu tantôt des des chercheurs disant ou en tout cas sur des slides qui disaient que le blé il recherchait à raccourcir les variétés de blé peut-être qu'en bio il faudrait regarder comment on fait pour limiter la compétitibilité des mauvaises arbres comme Michel parlait c'est peut-être en n'ayant pas nécessairement des blés qui sont trop courts puis avoir une canopée assez généreuse pour fermer la lumière au sol donc dans les objectifs peut-être d'amélioration pour les plantes bio déterminer aussi la largeur des rangs de semis si ça prend du 4 pouces au lieu de prendre du 7 pouces peut-être que c'est la plante qu'il faut changer mais peut-être aussi c'est l'équipement avec lequel on travaille de façon à essayer de limiter la croissance de nos mauvaises herbes peut-être d'évaluer les taux de semis si on change les arbores de semis qui pourraient favoriser les meilleures cultures mais aussi quand on parlait de longueur de mauvaise herbe pas de longueur de mauvaise herbe mais de longueur de plante de blé je comprends qu'on veut limiter la verse mais aussi quand on est plus haut on a une tendance à faire plus d'ombre au sol et peut-être limiter les mauvaises herbes Merci David Puis il y a Annie Archambault qui mentionne les Seed Variety Use Agreement c'est vraiment des nouveaux développements dans la filière des semences avec Seed Synergy ça se passe beaucoup dans l'ouest du Canada je vous inviterai à vraiment vous éduquer par rapport à ce que c'est parce que ça a des implications très importantes sur le système de redevance et puis c'est une discussion qui est principalement menée par des grandes compagnies et ce qui met de côté d'autres alternatives au partage de bénéfices par rapport au développement de variété Je ne sais pas si Gavin Annie Michel ou Julie vous avez des derniers commentaires pour clore cette table La seule chose que moi je dirais c'est merci beaucoup je pense que c'est un très bon pont de départ j'ai beaucoup aimé entendre des commentaires des producteurs parce que comme ils disent c'est très important que nous des sélectionneurs qu'on sache c'est quoi des caractéristiques qu'eux autres les chauffe-producteurs recherchent dans des nouvelles variétés et je souhaite qu'on peut continuer assez d'avoir des activités dans ce domaine dans le futur Merci Gavin Est-ce qu'il y a d'autres commentaires de la part des Je pourrais juste réaffirmer que pour nous il n'y a pas de but à faire des variétés qui ne seront pas utiles donc c'est vraiment important de savoir c'est quoi les besoins c'est super précieux ces moments-là pour nous de savoir qu'est-ce que les producteurs recherchent et l'autre chose le seul autre message que je peux faire passer c'est que c'est la sélection c'est toujours des compromis on ne peut jamais tout avoir donc il y a des bien c'est ça merci Annie bien moi je voulais dire merci à tous pour vos avis vos commentaires c'est comme comme a dit les deux autres chercheurs c'est hyper important pour nous de savoir c'est ce que les producteurs ont besoin puis si jamais tu veux visiter le sérum ou juste m'envoyer un courriel pour dire c'est quoi il n'y a pas de soucis juste aussi pour donner un petit plug pour le sérum si jamais vous avez des problématiques quelque chose que tu penses que la recherche pourrait aider nous avons une excellente équipe au sérum qui sont intéressés en toutes sortes d'agriculture de grains alors soit dans les mauvaises herbes en tomologie en pathologie en régie de culture alors si vous avez juste des questions si vous êtes intéressés à présenter une idée pour un projet si vous avez si vous juste connaître un peu plus un certain domaine dans la recherche agricole nous sommes ici puis toujours heureux de vous accueillir merci Julie est-ce que tu avais des derniers commentaires ou des dernières réponses en lien avec les critères qui ont été mentionnés ou peut-être le défi pour les agriculteurs de faire des microparcelles chez eux oui je pense que tout ce qui s'est dit c'est difficile de faire une sélection pour avoir trop de caractère à la fois parce qu'avec un programme de sélection qui est assez produit petit par rapport aux autres programmes de sélection conventionnelle on a dû faire les choix mais on fait une sélection pour la concurrence avec les mauvaises herbes plus dans le blé de printemps on a aussi un petit problème de sélection pour le blé de printemps et là c'est vraiment une caractéristique qui est très très important au niveau de la production en agriculture biologique on fait une sélection un peu pour la concurrence avec les mauvaises herbes avec le blé d'automne on fait une semis de 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 en en hiver et on fait des notes sur la concurrence en printemps mais la sélection pour la fusérieure et d'autres qualités c'est un peu plus important en blé d'hiver j'espère qu'on peut continuer à travailler ensemble et je vous remercie beaucoup pour l'invertation de participer aujourd'hui si vous voulez venir visiter madison n'hésitez pas à me contacter vous êtes bienvenue je pense que c'est 14h de route mais l'avion c'est plus rapide quand ça marche encore on espère que cet été on aura le droit de voyager ouais alors vous êtes bienvenue à madison si vous voulez venir merci julie puis puis c'est c'est intéressant ce que tu disais par rapport à des variétés qui étaient disponibles j'ai un j'ai un dernier petit court sondage que vous pouvez répondre directement en fait la question c'est parmi les options suivantes laquelle ou lesquelles vous paraissent comme étant les plus intéressantes donc c'est différentes façons qu'un agriculteur ou quelqu'un qui est ou un transformateur puisse participer au développement de la sélection donc vous pouvez donc par exemple utiliser vos parcelles pour des essais de variété participer à un comité aviseur et à des rencontres de consultation aider à identifier des parents pour d'éventuels croisements continuer ce que vous faites déjà c'est-à-dire de l'auto semence sélectionner adapter les semences sur votre ferme participer à des journées terrain contribuer en argent ou appuyer la recherche de financement résoter continuer à résoter avec d'autres agriculteurs et semenciers faire de la représentation auprès d'instances et d'institutions ou continuer à développer vos connaissances en matière de sélection donc il y a aussi Thomas qui demande s'il y a d'autres variétés de seigles de printemps autres que la gazelle est-ce qu'il existe des sites plus au nord pour des tests en zone 2 Nicolet versus Shawinigan presque 5 degrés de différence donc s'il y en a qui veulent répondre à ces questions-là vous pouvez le faire ça par chat puis ceux qui veulent aller plus loin on vous invite on vous enverra les diapositives puis on vous invite à regarder ces différents articles scientifiques ou ces différentes ces différentes présentations donc il y a aussi ça c'est des sites un peu plus officiels RGCQ comment trouver une variété pédigrée à travers l'association canadienne des producteurs de semences savoir si elle a le statut de propriété intellectuelle puis là ces différents outils qui sont à l'extérieur du Québec donc ça ça peut être des sources de germoplasme ça peut être des résultats d'essais ou des conférences comme au Maine et au Vermont qui sont vraiment des excellentes opportunités pour réseauter avec des producteurs aux Etats-Unis et une étude sur le marché des céréales bio dans les provinces atlantiques enfin je vais vous demander de répondre à ce court questionnaire d'évaluation que je vais partager dans le chat c'est juste une évaluation sur finalement est-ce que ça ça a répondu à vos attentes puis moi je vais reprendre toutes les questions qui ont été mis sur la claviomètre et avec les présentateurs on va développer des réponses ou des commentaires plus complets et on partagera ça avec les participants vu le manque de temps qu'on a eu pour pouvoir tout répondre et là je reçois les réponses on a des personnes qui sont intéressées à prêter leur parcelle participer à un comité aviseur participer à des journées terrain donc on espère pouvoir continuer ces discussions-là pour le blé d'automne et pour d'autres pour d'autres céréales est-ce qu'il est possible de croiser du blé d'automne avec du secle d'automne Michel dit oui c'est comme ça qu'on obtient un type de tritical donc nous on va continuer à 13h à midi 55 avec une autre discussion sur sur la les cultures émergentes notamment le le lin et le quinoa donc j'enverrai aussi l'évaluation par courriel pour ceux qui ont la difficulté à ouvrir zut donc c'est terminé oui alors merci Hugo à la prochaine à la prochaine merci merci tout le monde merci Hugo au plaisir merci tout le monde oui à la prochaine